Bonjour à tous! Dans le cours d'aujourd'hui, vous allez travailler sur ce que vous avez appris dans le cours précédent et vous allez également taper un paragraphe. Mais, avant de faire tout cela, pouvez-vous dire ce que vous avez appris au cours précédent? Maintenant, prévisons ce qu'on a appris dans la leçon précédente. Pouvez-vous nous dire pourquoi utiliser l'option « Nouveau » dans Writer? Et quel est le raccourci pour cette commande? On utilise l'option « Nouveau » pour ouvrir une nouvelle page. Et la commande de raccourci pour « Nouveau » est « CTRL N ». Pourquoi utiliser le sous-menu « Ouvrir » et quel est le raccourci pour celui-ci? On utilise « Ouvrir » pour ouvrir les fichiers qu'on a enregistrés sur notre ordinateur. Le raccourci de la commande « Ouvrir » est « CTRL O ». Quelle est la différence entre « Enregistrés » et « Enregistrés sous » ? En utilisant « Enregistrés », on peut sauvegarder notre fichier sur l'ordinateur dans n'importe quel emplacement et avec n'importe quel nom qu'on veut donner au fichier. Au besoin, on peut ouvrir le fichier plus tard et le modifier. En utilisant l'option « Enregistrés sous », on peut voir le nom et l'emplacement du fichier enregistré. Et si on le veut, on peut changer les deux, le nom et l'emplacement. Pourquoi utiliser « Exporter comme PDF » et quelle est la forme complète du PDF ? Avec l'option « Exporter comme PDF », on peut transformer le fichier de Writer en fichier PDF, ce qui rend notre fichier sûr. Aucun utilisateur ne peut effectuer d'édition sur votre fichier, ce qui signifie que personne ne peut apporter de modification à votre fichier. Les autres utilisateurs peuvent seulement lire votre fichier. Maintenant, allumez l'ordinateur et ouvrez le fichier de Writer. Si vous avez un problème, regardez la vidéo et apprenez en plus. Dans cette vidéo, on va apprendre comment ouvrir le document de texte au Writer. Tout d'abord, amenez votre pointeur sur le bouton de démarrage situé dans le coin inférieur rouge de votre écran de bureau. Cliquez sur le même bouton. Une boîte apparaîtra dans laquelle vous allez cliquer sur « Tous les programmes ». Puis, vous devez cliquer sur « Open Office » qui vous permettra de voir les différents composants d'Open Office, dans lesquels vous devez cliquer sur « Open Office Writer » et votre document sera ouvert. C'est comme ça que vous pouvez ouvrir le fichier de Writer. Commençons, donc, menons le cours. Aujourd'hui, vous allez vous entraîner à utiliser les options suivantes. Nouveau, Offrir, Dernier document utilisé, Enregistrer, Enregistrer sous et Exporter comme PDF. Avez-vous ouvert le fichier de Writer ou non ? Sinon, regardez la vidéo et apprenez comment ouvrir le fichier de Writer. Tapez le paragraphe montré ici, puis entraînez-vous à utiliser chacune des options du surmenu « Fichiers » que vous avez apprise. Avez-vous tapé le paragraphe ? On va maintenant passer à l'option « Nouveau ». Savez-vous comment ouvrir un nouveau fichier ? Si vous rencontrez des problèmes pour ouvrir un nouveau fichier, regardez la vidéo et apprenez à le faire. Vous pouvez également vous entraîner à utiliser la commande de raccourci pour le faire. Apprenons comment ouvrir un nouveau fichier de Writer quand un document de texte est déjà ouvert. Pour le faire, cliquez sur l'option « Fichiers » située sur la barre de menu. Ça vous donnera les différentes options. Puis, placez le curseur sur l'option « Nouveau ». Ça vous donnera une liste des différentes options. Cliquez une fois sur « Documents texte » comme montré en vidéo. La commande raccourci pour ouvrir un nouveau fichier est « Ctrl N ». Voilà, un nouveau document apparaît sur l'écran. Pour passer à l'autre document ouvert, amenez le pointeur sur l'icône de Writer qui s'apparaît dans la barre des tâches. Ça vous donnera un aperçu de tous les documents ouverts dans les petites fenêtres comme montré en vidéo. Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle fenêtre pour ouvrir le document que vous voulez ouvrir. Dans cette vidéo, nous avons cliqué sur la fenêtre de « Nouveau fichier » sans titre 1. Alors, c'est la manière d'ouvrir un nouveau fichier dans un document de texte. Maintenant, parlons de l'option « Ouvrir ». Vous allez vous entraîner à utiliser l'option « Ouvrir ». Alors, ouvrez un fichier qui a déjà été enregistré sur l'ordinateur. Encore une fois, si vous avez rencontré des problèmes pour ouvrir le fichier, regardez attentivement la vidéo et apprenez à le faire. Pour ouvrir un fichier que vous avez enregistré, vous pouvez également utiliser le raccourci « Ctrl O ». Regardons cette vidéo pour apprendre comment nous pouvons ouvrir le fichier dans Writer. Dans la vidéo, deux documents de texte sont ouvertes qui s'apparaissent dans les petites fenêtres sur la barre des tâches. Un document consiste du texte et l'autre document est vide, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Alors, vous allez cliquer sur le document vide. Quand on ouvre un fichier dans un document vide, le fichier s'ouvre dans le même document. Alors que, ouvrant un fichier dans un document comportant du texte, le fichier s'ouvre à l'autre document. Maintenant, cliquez sur l'option « Fichier » située dans la barre de menu. Ça vous donnera une liste de différents sous-menus. D'ici, cliquez une fois sur l'option « Ouvrir ». La commande de raccourci pour ouvrir un fichier est « Ctrl O ». Vous verrez qu'une boîte s'apparaît sur l'écran. Ici, vous devez localiser votre fichier déjà enregistré. Vous pouvez voir les différents emplacements à côté gauche de la boîte. Vous pouvez aussi utiliser la barre des filments pour chercher l'emplacement. Notre dernier fichier a été enregistré dans « Bureau ». Alors, nous devons cliquer sur « Bureau » pour localiser notre fichier. Notez que, quand vous cliquez sur n'importe quelle destination dans la boîte, le même nom apparaît dans la barre de l'adresse. L'emplacement « Bureau » a été déjà sélectionné dans cette vidéo. Le nom de notre fichier enregistré est « Ding Ding Dong ». Alors, cliquez une fois sur l'icône de le même fichier. Le même nom apparaît sous la rubrique « Nom de fichier ». Alors, cliquez sur le bouton « Ouvrir ». Voilà, le fichier « Ding Ding Dong » est ouvert. Pour passer à l'autre document ouvert, cliquez sur l'icône de « Writer » dans la barre d'étage d'où vous pouvez sélectionner n'importe quelle petite fenêtre parmi toutes les fenêtres des documents ouvertes que vous montrez en vidéo. Voilà, c'est comme ça nous pouvons ouvrir un fichier de « Writer ». Pratiquons maintenant l'utilisation de l'option « Derniers documents utilisés ». Pourquoi utiliser « Derniers documents utilisés » ? En utilisant « Derniers documents utilisés », vous pouvez voir les fichiers sur lesquels vous avez travaillé ou que vous avez enregistrés ou ouverts. Si vous ne savez pas encore comment utiliser l'option « Derniers documents utilisés », regardez la vidéo et apprenez à le faire. Apprenons comment nous pouvons ouvrir les documents dans lesquels nous avons travaillé récemment. Pour le faire, tout d'abord, cliquez sur l'option « Fichiers » dans la barre de menu. Une boîte de ce menu apparaîtra. Puis, placez le curseur sur l'option « Derniers documents utilisés ». Il vous donnera, en outre, une liste de noms et des chemins d'emplacement des différents documents utilisés récemment. Vous pouvez le voir dans la vidéo. D'ici, vous pouvez cliquer sur n'importe quel nom de document selon votre besoin pour l'ouvrir comme entrée en vidéo. Donc, c'est comme ça que nous pouvons ouvrir les fichiers récents dans le document du texte. Vous allez maintenant enregistrer votre fichier. Si vous rencontrez des difficultés à le faire, regardez cette vidéo. Apprenons comment utiliser l'option « Enregistrer » dans Writer. Cette option est utilisée pour enregistrer votre fichier. Vous pouvez voir que le document du texte est ouvert. Tout d'abord, amenez le curseur sur l'option « Fichier » située sur la barre de menu. Cliquez sur l'option « Fichier ». Une boîte apparaît avec les différentes options, d'où vous devez cliquer sur l'option « Enregistrer ». La commande de raccourci pour utiliser cette option est « Ctrl-S ». Quand vous cliquez sur « Enregistrer », une boîte apparaît, d'où vous pouvez sélectionner l'emplacement et attribuer un nom à votre fichier. Vous pouvez sélectionner l'emplacement de votre choix, comme montré en vidéo. Notez que, n'importe quel emplacement nous sélectionnons, le même emplacement apparaît sur la barre de l'adresse. Dans cette vidéo, nous avons sélectionné l'emplacement « Bureau ». Maintenant, attribuez un nouveau nom à votre fichier. Après avoir sélectionné l'emplacement et attribué un nom, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Voilà, votre fichier est enregistré avec le même nom, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Le nom apparaît sur la barre de titres. Alors, c'est comme ça que nous pouvons enregistrer notre fichier dans Writer. Maintenant, vous devez vous entraîner à utiliser l'option « Enregistrer sous ». Pourquoi utiliser l'option « Enregistrer sous » ? Si vous rencontrez des difficultés, regardez cette vidéo. Regardons cette vidéo pour apprendre comment utiliser l'option « Enregistrer sous ». Cette option est utilisée si vous voulez faire des changements dans votre fichier sans modifier le fichier principal. Dans cette vidéo, nous avons ouvert le fichier qui était déjà enregistré dans l'ordinateur. Notez que, si on ne fait rien modification dans un fichier, l'option « Enregistrer » est toujours désactivée, comme montré en vidéo. Maintenant, nous sélectionnons le premier paragraphe avec le souris au pavé tactile pour le souligner. Pour le faire, cliquez sur l'option « Surligner » dans la barre de formatage et choisissez la couleur de votre choix. Dans cette vidéo, nous avons choisi la couleur verte. Voilà, la couleur de soulignage de paragraphe est changée. Ensuite, sélectionnez l'autre texte et changez son style en italique, comme montré en vidéo. Pour changer la couleur d'arrière-plan, cliquez sur l'option « Arrière-plan » de barre de formatage. De la palette de couleurs, sélectionnez la couleur jaune. Voilà, la couleur d'arrière-plan du deuxième paragraphe est changée à jaune. Maintenant, amenez le curseur sur le menu « Fichier » et cliquez une fois. Une boîte apparaîtra, d'où vous devez cliquer sur l'option « Enregistrer sous ». Alors, une boîte apparaîtra pour enregistrer le fichier avec autre nom et l'emplacement. Vous pouvez voir que l'emplacement sélectionné apparaît sur la barre de l'adresse. Maintenant, donnez un nouveau nom à votre fichier. Ensuite, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Voilà, votre même fichier est enregistré avec un autre nom après avoir le modifié, comme vous pouvez le voir sur la barre de titres. Maintenant, minimisez votre fichier, comme nous avons enregistré le fichier sur « Bureau ». Son icône y apparaît, comme montré en vidéo. Comme le fichier était minimisé, vous pouvez l'ouvrir de la barre de tâches, comme montré en vidéo. Vous pouvez voir le fichier avec des changements. Maintenant, fermez votre fichier en cliquant sur la croix rouge. Alors, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option « Enregistrer sous » dans Writer. En utilisant l'option « Exporter comme PDF », on peut transformer un fichier de Writer en PDF. Maintenant, vous devez montrer que vous pouvez changer votre fichier en PDF. Si vous rencontrez un problème, regardez attentivement la vidéo et changez ensuite votre fichier en PDF. Regardons cette vidéo pour apprendre comment exporter le fichier en format PDF. Pour le faire, amenez le curseur sur le menu « Fichiers » et cliquez ici une fois. D'une boîte apparaît, d'où vous devez cliquer sur l'option « Exporter comme PDF ». Il y a aussi une autre option comme « Exporter ». Mais en ce moment, vous devez cliquer sur « Exporter comme PDF ». Une autre boîte de propriétés s'apparaîtra. Maintenant, vous pouvez changer les paramètres selon votre besoin. Maintenant, cliquez sur le bouton « Exporter ». Ensuite, une boîte apparaîtra pour attribuer un emplacement et un nom à votre fichier. Vous pouvez voir que le format du fichier est PDF qui démontre que votre fichier sera enregistré en format PDF. Maintenant, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Voilà, votre fichier est enregistré en PDF. Maintenant, minimisez le fichier en cliquant sur le premier bouton situé au coin supérieur droit du document. Comme le fichier PDF était enregistré sur le bureau, son icône n'y apparaît. Pour l'ouvrir, cliquez deux fois sur la même icône comme enregistré en vidéo. Vous pouvez voir que le fichier PDF est ouvert dans Adobe Reader. Maintenant, vous pouvez lire, copier, coller et sélectionner le texte sans le modifier. Il y a barre de défilement qui est utilisée pour aller vers le bas ou vers le haut du fichier. Enfin, fermez le fichier PDF. Puis, ouvrez le fichier du texte du barre des tâches et fermez-le sans l'enregistrer. Alors, c'est comme ça, nous pouvons enregistrer le fichier en format PDF. Le cours d'aujourd'hui est donc terminé. Fermez votre fichier Writer et si vous avez des difficultés à le faire, regardez la vidéo et apprenez. Apprenons comment fermer le fichier de Writer. Tout d'abord, amenez votre pointeur sur le bouton de la croix rouge. Situé dans le coin supérieur droit du document. Cliquez ici. Vous verrez que votre fichier est fermé et l'écran du bureau apparaît. Dans cette manière, vous pouvez fermer votre fichier de Writer. Ensuite, éteignez l'ordinateur correctement et si vous rencontrez un problème, regardez à nouveau la vidéo. Comment éteindre votre ordinateur ? Apportez votre pointeur vers le bouton de démarrage comme présenté dans la vidéo. Ensuite, utilisez votre souris ou pavé tactile pour cliquer sur le bouton gauche. où vous trouverez l'option de fermeture. Prenez votre pointeur là-bas. Puis, utilisant votre souris ou pavé tactile, cliquez sur le bouton rouge pour fermer votre ordinateur. Donc, aujourd'hui, vous vous êtes entraîné à utiliser les options Nouveau, Ouvrir, Derniers documents utilisés, Enregistrer, Enregistrer sous et Exporter comme PDF. Bonne journée et à bientôt ! Bonne journée et à bientôt ! Sous-titrage FR ?